A table ! Allez à table les enfants ! Voilà, allez. La petite friandise du matin et du soir, donc il y a toujours cette équipe qui vient le matin à la même heure et le soir à la même heure pour avoir sa pâté puisqu'ils sont nourris aux croquettes donc ça c'est la friandise en plus quoi. Il y a à peu près 80 pensionnaires, ça fait beaucoup d'animaux à s'occuper mais bon j'ai l'habitude ça va vite pour la nourriture. Lili, viens manger, tout le monde à sa pâté. Quand on aime, on ne compte pas. L'expression convient parfaitement à Gloria. Installée à Nîmes, elle a transformé sa maison en refuge. Tout le monde est libre de circuler, ici pas d'enclos mais des couffins, des cabanes, des abris disséminés sur la propriété. De toute évidence, la maison est bonne, le taux d'occupation est optimal. Je ne pensais pas qu'aujourd'hui j'aurais 80 chats, ça c'est sûr. Je ne sais pas si j'ai choisi, c'est venu à moi de tous ces animaux. Chaque fois qu'il y a eu un cas difficile et qu'on m'a appelé, je n'ai jamais pu dire non. Alors les Mimis, bonjour mon petit pépère et toi mon pépère ? Alors lui c'est Max, il a 20 ans, c'est mon premier chat, c'est le premier chat des 80, donc je l'ai ramené il y a 20 ans du Portugal. Il était chez une personne qui ne voulait pas de lui, il était tout petit, il y avait à moi et elle voulait le mettre à la rue. Alors moi je l'ai enroulé dans mon pull et j'ai dit non, je vais le prendre. J'étais en vacances au Portugal, donc du coup je l'ai ramené en France. Gloria a grandi au Portugal dans une famille de dix enfants. La vie était parfois difficile et les animaux n'étaient pas toujours à la fête. Venez les enfants, venez. J'avais un chien qui était attaché et ce chien il mangeait des restes, c'est à dire une pomme de terre, une arête de poisson. J'avais beaucoup de peine pour cet animal mais malheureusement on n'avait pas la possibilité de faire mieux et ça ce sont des choses qui m'ont beaucoup marqué. Aujourd'hui les animaux de Gloria ne manquent de rien. Les besoins sont pourtant importants, 150 kg de croquettes par mois sans oublier les pâtés. Pour financer tout ça, Gloria a créé une association et elle collecte également des fonds en faisant la nounou. Comment allez-vous ? Vous pouvez me garder espion ? Ah oui, bien sûr. Pour quelques jours ? Oui, bien sûr. Jusqu'à dimanche, ça va ? Ça vous dérange pas ? Non, pas du tout. Qu'est-ce qu'il veut, espion ? Hé, hé, hé ! Attention ! Allez, assis. Tu ne courses pas les chats. Attention hein ! Tu vois le mimi ? Tu ne touches pas. Tu le sais hein, qu'il ne faut pas toucher au mimi. Tu ne touches pas au poule non plus. Tu le sais hein, mimi ? Tu le sais hein, mon espion ? Allez. Comme tu as été sage, tu as le droit d'aller chercher la baba. Allez, tiens. Vraiment, ils sont adorables. Ils adorent les animaux et puis ils sont en liberté. Moi, c'est ce qui me plaît ici, c'est qu'il n'y a pas de cage et donc c'est parfait. Il n'y a aucune raison de mettre les animaux en prison. Ils n'ont commis aucun crime donc... Tout le monde vit ensemble parce qu'il faut que tout le monde vit ensemble. Tout le monde a le droit d'être ici, d'avoir sa liberté. Il n'y a pas de raison qu'un soit puni pour la liberté de l'autre. Donc tout le monde cohabite. C'est la règle numéro un. Au départ, les chats se demandaient, bon, qu'est-ce que c'est ? J'ai dit non, il ne faut pas toucher. J'ai suivi un petit peu. Un peu l'éducation, on va dire. Et puis au bout du troisième jour, c'était sans souci. Jojo, viens. Des fois, il attaque. Jojo, alors ce coq, il vient de chez un monsieur, bon, qui l'avait. Et puis ça dérangeait un peu les voisins quand ils chantaient. Donc il m'a demandé de le prendre. Bon, c'est avec plaisir. Et les poules, moi, je ne voulais pas qu'elles soient consommées. Donc ils finiront leur belle vie ici. Pour les pigeons, les tourterelles qui viennent manger, qui attendent sur le fil électrique. Le responsable construction, c'est Franck, le mari de Gloria. Militaire de carrière, il a fort à faire avec la maréchale du logis. Les maisons à chat, les maisons à oiseaux, les maisons à chien aussi, parce que c'est plus grand en gabarit. C'est un peu plus de temps, mais c'est moi qui bricole. Tu scies ? Il y a chef. C'est une Portugaise qui a du caractère, donc on lui fait plaisir, hein ? C'est faux, hein ? Ça va faire beaucoup d'animaux, mais il vaut mieux sauver une vie plutôt que de voir un animal malheureux et puis qu'il soit malade en mal en poing. Et je préfère le voir chez moi en bonne santé plutôt que de le voir dans la rue, sans abri, sans rien. Toutes ces petites maisons, ce sont des petits chalets que Franck a fait pour les chats. Je dois en avoir une trentaine, qu'on va rajouter un petit peu là dans la verta, là, s'il te plaît. Alain est un bon samaritain. Il est de Gloria depuis trois ans. Avec 80 chats, le travail ne manque pas. Je viens le week-end ou de temps en temps, dans la semaine, plutôt pendant les vacances scolaires. Il ne m'arrête pas, moi. Non, non, t'inquiète. C'est interdit, hein ? Je connais son caractère, je la connais, il n'y a pas de souci. Je la supporte, voilà. Elle est adorable, hein ? Alors les mémis, on a fait des bêtises, là ? C'est beaucoup de boulot, oui. Et bon, le lendemain, je recommence la même chose. C'est tous les jours comme ça et c'est le prix de la propreté et de bien-être des animaux. Le ménage, c'est chaque matin et il faut compter au minimum quatre heures. Alain a réussi à échapper à l'aspirateur. Il opère en extérieur. Ça y est, elle est terminée ? Ça y est. Je veux le travail pour toi, peintre. Allez, merci. On mangerait par terre. Ça, c'est tous les jours, tous les jours qu'on fait ça. Du matin jusqu'au soir. En entretien, on restaure. On est toujours bien entourés. Dans le jardin, ils font ce qu'ils veulent. Ils rentrent, ils sortent, ils se promènent. On va les promener. Voilà, ils font ce qu'ils veulent. Ils ont la belle vie. Ils sont adorables. Ils sont adorables, ils sont affectueux. Je suis en train de peindre et on vient me voir. Une fois les travaux d'entretien finis, place aux soins. Elle s'est cassée en ongles, donc on va essayer de la soigner au mieux possible. Voilà. Non, n'aie pas peur, Fifi. Tous les petits bobos, c'est moi qui les soigne. Et quand c'est grave, je vais chélever tout. Voilà. Tu me la tiens comme ça, s'il te plaît. Oui, c'est bon ma Fifi, c'est bon. Allez. On va lui mettre donc un sachet pour protéger sa patte. Voilà. Oh, c'est joli. T'as vu un peu ? Voilà. C'est joli, hein ? Voilà. C'est bien, Fifi, c'est bien. T'as été sage. Tu as été sage, c'est bien. L'intervention s'est bien passée. Prunel a échappé à une visite au vétérinaire qui, en quelques années, est devenu un habitué de la maison. Ah, bonjour. Bonjour. Voilà. Je vais vous montrer donc le Mimi qui est un petit peu malade. D'accord. Bon, on va regarder. Bon, et merci d'être venu aller. Vu le nombre d'animaux, bon, il y a toujours un qui est malade ou qui a quelque chose. Les oreilles, c'est bon. C'est bon ? Oui. C'est des visites hebdomadaires. Enfin, c'est des fréquences incroyables, non ? C'est plusieurs fois par semaine, oui. C'est même pas hebdomadaire. C'est, j'ai envie de dire, quotidien presque. Disons tous les deux jours. Quand on a des animaux recueillis à la clinique, il arrive qu'elles nous en hébergent quelques-uns parce que la fourrière n'est pas toujours disponible. C'est une passion, oui. Effectivement, ici, tout est fait pour les animaux. Il y a un espace de liberté. Puis on voit qu'ils y sont bien puisqu'ils ne s'échappent pas alors qu'ils pourraient partir sans problème. Gloria, c'est le soleil de la clinique. Quand elle arrive, ça s'illumine. On aime bien Gloria. Elle est pour le bien-être des animaux, des êtres vivants. Et puis c'est sa mission de vie, c'est clair. Une mission qui a toutefois ses limites. Avec 80 chats à la maison, Gloria a atteint le seuil maximum. Il lui arrive de faire adopter des protégés, mais elle est très prudente et ce n'est pas toujours évident. Il est arrivé ici, il avait un mois. Je n'ai jamais pu le placer. Pourtant, il est très sociable et très gentil. Mais malheureusement, quand ils ne partent pas tout de suite, après ils grandissent et les gens n'en veulent plus. C'est bien dommage. Là, il va y avoir malheureusement la saison des petits chatons. Tout le monde va en pondre des chatons. Et puis, quand ils seront adultes, soit qu'ils vont à la rue, soit qu'ils ne sont pas stérilisés, ils vont faire encore des malheureux. Solution stérilisation. Vous aimez votre animal ? Faites-le stériliser. Ne faites pas venir des malheureux au monde. Il y en a déjà assez comme ça. Voilà, il a été tout neuf. Regardez comment t'es beau. Et hop ! Allez, allez-y voir ! Allez ! Naturellement, tous les animaux de Gloria sont stérilisés et tatoués. 20 ans de combat, des centaines de sauvetages. Un engagement qui n'est pas prêt de s'arrêter.